Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler dragon chinois et Makara Indosiamois. Alors c'est bientôt le nouvel an chinois et pour l'occasion je vais vous parler depuis le temple Watmongkong qui est un temple situé dans le Chinatown de Bangkok, tout près de la station éponyme du MRT Watmongkong. C'est un temple qui a été créé dans les années 1870, c'est un vieux temple du bouddhisme Mahayana, donc du bouddhisme chinois. Et son nom d'origine, c'est un mot tiré d'un dialecte chinois, le teochiu, et qui est l'équivalent du mandarin. Alors le mot long pour dire dragon en chinois, c'est un mot qu'on retrouve à l'international, qui est connu dans différents mots qu'on a emprunté. Par exemple, on a le thé Oulang, qui est un thé noir, donc qui porte ce nom dragon noir. On le trouve dans le longan, qui est un petit fruit qu'on trouve aussi en Thaïlande, qui signifie œil de dragon. Et on le trouve aussi dans la baie de Ha Long au Vietnam. Dans le monde chinois et dans les pays qui ont été influencés par la culture chinoise, comme le Japon, la Corée ou le Vietnam, le dragon va bénéficier d'une image qui est totalement différente que celle qu'on trouve dans les pays occidentaux. Donc de ce dragon plutôt maléfique, plutôt sous forme d'animal aérien, avec des petites ailes qui crachent du feu. Enfin voilà, vous connaissez ça. Dans le monde chinois, le dragon est plutôt bénéfique. Donc c'est un animal qui a une forme allongée avec des écailles, mais il est associé au monde de l'eau. Et il en est le gardien. Et à ce titre, c'est un animal bienfaiteur, lié à la prospérité et au bonheur. Donc ça explique la grande aura qu'il porte dans tout le monde chinois. On va le retrouver partout dans les temples, utilisé de différentes façons. Mais il représente aussi le pouvoir royal. En tout cas, dans la Chine impériale, il représentait l'empereur. Et donc à ce titre, il possède un nombre de griffes qui diffèrent suivant qu'il utilise. Ça va de 5 à 3. En général, on le trouve à 5 griffes dans la Chine impériale, avec 3 griffes au Japon et avec 4 griffes en Corée. Mais voilà, tout ça, ça a changé puisqu'il n'y a plus d'empereur. Un peu plus tard, c'est le roi Chulalongkorn, le roi Rama V, qui va siamiser le nom de ce temple. Il va lui donner un nom Thaï, donc il va le traduire mot à mot pour en faire le Wat Mankon Kamalawat, qui signifie donc le temple du dragon lotus. Alors, on peut déjà s'intéresser au mot Kamala, qui signifie lotus, c'est un mot d'origine sanscrite. Parce que le lotus joue un rôle important dans le bouddhisme, comme j'en ai déjà parlé sur la vidéo sur Jésus et le Bouddha. Voilà, le lotus symbolisant le bouddhisme, ce mot Kamala devient important. C'est aussi lui qu'on retrouve en Inde, dans l'hindouisme, il est l'épithète de la déesse Lakshmi. Et cet épithète-là, c'est ce nom-là qui a donné son nom à la vice-présidente américaine actuelle Kamala Harris, qui est d'origine indienne. On le retrouve aussi dans certains toponymes, comme c'est le cas d'un village de Phuket, le village de Kamala, qui a donné aussi son nom à la plage qui le borde. Mais revenons-en à notre dragon. Donc en Asie du Sud-Est, il n'y a pas de tradition du dragon, c'est vraiment une tradition occidentale ou chinoise. Et l'Asie du Sud-Est est depuis très longtemps en contact avec les mondes chinois. Donc il a bien fallu trouver un équivalent à ce dragon et c'est bien souvent le naga qui va jouer ce rôle. Parce que les nagas, comme les dragons, ont une forme de serpent, possèdent des écailles et sont liés eux aussi au monde de l'eau. Mais je consacrerai une vidéo dédiée au naga un jour. Et en Thaïlande, on va souvent arriver à une confusion entre le naga, le dragon et le makara, duquel je parlerai tout à l'heure. Et pour illustrer tout ça, je me suis rendu dans un temple un peu à l'extérieur de Bangkok qui s'appelle le Wat Nak Prok. Donc c'est un Wat qui est dédié à la posture du Bouddha sous le serpent à cette tête, sous le naga à cette tête. Et on voit dans une des salles du temple que ici, le Bouddha, plutôt que d'être représenté sur un serpent qui est censé le protéger, Ici, il est clairement sur un dragon chinois parce que ce temple est un vieux temple supposément avoir été financé par un marchand chinois. Donc on est encore dans un mix entre les traditions Thaï et les traditions chinoises. Donc là, on voit bien un petit peu tout l'esprit chinois. Ça, ça doit être le fondateur du temple. Et on va retrouver cette ambiguïté autour du mot dragon, notamment quand les Thaï ont adopté l'horoscope chinois avec les signes du zodiaque qui vont avec et dans lequel on trouve le signe du dragon. Alors, encore une fois, souvent il est représenté sous la forme d'un naga. Il va prendre un mot d'origine chinoise qui est le mot Marang, dans lequel on reconnaît l'ancien chinois Mrang qui a donné le chinois moderne langue. Mais en Thaï, ce mot Marang ne va servir quasiment qu'à dissimier le dragon chinois et notamment pour l'horoscope. Mais alors, pourquoi le roi Chulalongkorn a décidé de donner un autre nom au temple du dragon lotus, donc le Wat Mancon ? D'où vient ce mot Mancon ? Et là, on retrouve l'influence indienne, notamment chez les Khmer, où on a l'introduction d'un animal fabuleux du bestiaire indien qui s'appelle le Makar ou Makara. Et ce Makara, on en a une représentation dans ce temple. Alors, c'est un animal hybride, c'est une chimère qui va évoluer suivant le temps et suivant les lieux de l'Inde au Sri Lanka, en passant par l'Indonésie, le Cambodge ou la Thaïlande. Donc, il va vraiment prendre des formes différentes. Et là, on en a un ici. Il a un corps de serpent, très souvent en Thaïlande, mais c'est normalement un poisson ou une baleine ou un dauphin, une queue de pan ou de motifs floraux. Et il a une tête avec une mâchoire de crocodile, une petite trompe d'éléphant et des bois de cervidés, certainement de serfs. Et en Thaïlande, en général, il régurgite des nagas, comme c'est le cas ici. Alors, je n'ai pas encore bien compris la symbolique de la chose. Pourquoi on le représente souvent en train de régurgiter ces nagas ? On a l'équivalent ici. Voilà, si vous avez des informations dessus, ça m'intéresse beaucoup. Il y a forcément une explication, mais je ne la connais pas. Alors, on ne voit pas toujours cette petite trompe d'éléphant, mais on a plein de représentations où on la voit beaucoup mieux. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver surtout dans le nord de la Thaïlande, dans le monde du lana. À Chiang Mai ou à Chiang Rai, on a très souvent des escaliers avec cet animal qui court le long de la rampe de l'escalier et qui régurgite ce nagas à la fin. Ici, à Bangkok, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Dans le même temple, on a encore une représentation d'un nagas. Ici, où on voit avant le capuchon du nagas, clairement cette représentation du macara. Un peu différente, où on a l'absence quasi totale de cornes et on voit à peine la petite trompe représentée. On a la même de l'autre côté ici. On voit tout le corps qui descend. la tête du macara et encore une fois ici, une symbiose entre une tradition indo-bouddhiste d'Asie du Sud-Est et une importation chinoise du dragon qui là est associée au Bodhisattva Guanyin, qui est un personnage très très important du bouddhisme chinois, du bouddhisme Mahayana, auquel je consacrerai une vidéo un jour. Et là, elle est sous le serpent naga à cette tête, qui normalement est associée à cette posture du bouddha. Là, c'est le dragon. Ce macara, on va le retrouver en Thaïlande parce que c'est la monture de deux divinités hindoues. En premier, le dieu Varuna, qui est le dieu des eaux, qu'on va retrouver par exemple sur le logo du ministère de l'Agriculture, où on voit que la représentation de ce macara est un naga. Un macara très similaire à la représentation du dragon chinois dans la forme du zodiaque en Thaïlande, mais aussi du naga. Ce macara, c'est aussi la monture de la déesse Ganga, qui est la déesse hindoue du fleuve Ganges, mais qu'on retrouve aussi en Thaïlande parce qu'elle est associée au monde des eaux. Et c'est d'ailleurs son association qu'on retrouve dans le nom du Menam, qui est le nom d'origine du fleuve Chao Playa qui est à Bangkok, mais qu'on retrouve aussi dans le nom du Mekong, puisque c'est une contraction du mot Menamklong, qui veut dire la mer au fleuve. L'association de la déesse Ganga se fait au moment de Loi Kratong, puisque c'est une fête qui est liée aux eaux, et on a une représentation de la déesse Ganga dans le fleuve. Parfois, on va voir le macara représenté sur les linteaux des portes des temples, sous une forme beaucoup plus stylisée, il est beaucoup moins facile à identifier. Dans le temple Hualangpang, on voit clairement qu'elle est montée sur un crocodile. Donc là, le macara, qui est la monture de la déesse Ganga, prend clairement la forme d'un crocodile, mais on a d'autres représentations où c'est beaucoup plus une forme de poisson qui est représentée. Là, parfois sous forme complète, mais toujours un peu ambiguë, à la limite entre le dragon et le macara. Le macara, on le retrouve aussi dans l'horoscope Thaï, qui partage une origine commune, une origine mésopotamienne, avec l'horoscope qu'on a en Occident. Donc en Occident, ce signe zodiacal de l'horoscope Indo-Thai, on l'appelle le capricorne, qui est aussi un animal hybride mi-caprin, mi-poisson. En Thaïlande, le capricorne va prendre le nom du Makar Makara. Et en Inde, le Makara va être associé à une fête qui est liée au mois de janvier, à l'entrée du capricorne dans une constellation. Et il va donner lieu à une grande fête qu'on appelle Makar Sakranti, qui est l'équivalent du pongal dans le monde tamoul. Le capricorne de l'horoscope du zodiac mésopotamien qu'on a en Occident, comme je disais, est un animal hybride, moitié caprin, moitié poisson. Et dans le monde sumérien, il est appelé la chèvre de mer. Et c'est une personnification du dieu des eaux et de la sagesse qui s'appelle Enki. La puissance symbolique du Makara va se retrouver jusque dans les ornements, les boucles d'oreilles que portent certaines divinités masculines de l'hindouisme. Ca va être le cas par exemple de Vishnu, mais surtout de Krishna, qui porte ses boucles d'oreilles avec la partie supérieure, qui est un Makara souvent représenté sous la forme de poisson, sous laquelle pend une petite clochette. Et ce type de boucle d'oreilles s'appelle le Makara Kundala. Alors une des théories de l'origine de cet animal, ça serait le crocodile qu'on trouve dans le Gange en Inde, qui s'appelle le gavial, qui est un crocodile avec un très long nez, une mâchoire très effilée, qui est en voie de disparition malheureusement. C'est parti, c'est parti. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 ...